on le trouve où là le bois renforcé la trappe wood large c'est l'ardeur c'est l'ardeur c'est ça non mais large c'est l'art non c'est large parce que c'est ça j'en sais rien c'est l'art c'est l'art c'est l'art c'est l'art c'est peut-être trappe ça veut dire ça c'est là c'est la roi qui préfère la adobe adobe large dans ça c'est trop grand ça c'est quoi ce stone renforcer behemoth non non j'ai pas l'impression que c'est des petites trappes large non là je vois pas normalement on va voir avec la pierre puisque si on peut faire des plafonds pour les changer en trappe pas la pierre aller là la pierre aller où la pierre non là on est en bois voilà là on est en pierre stone les deux ans c'est quoi ça des échelles en pierre mais j'ai pris mon bois donc là on a le stone selling on peut faire avec une trappe et je ne vois pas de trappe à ça gonfle en purée en clore anglais là pour moi les trappes ils sont là tu vois gâteau est aux dinosaures smithi ça c'est la galère sinon il ya les trappes en bois normal on va voir on va retourner au bois c'est la pierre adobe roof ça c'est les rampes adobe selling c'est quoi ça c'est ça non 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 il faut de l'argile là c'est quoi ce truc là on a les rampes ou autre triangle c'est pas ça oua de triangle alors c'est peut-être le plafond qui se change en trappe en marque peut-être peut-être banque peut-être banque non ouais 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 peut-être que c'est un plafond qu'on change en trappe alors déjà on va faire les échelles on va en faire deux ou trois je sais plus c'est combien semble que c'est deux voilà on va faire les échelles il nous faut de la fibre ce que j'ai de la fibre là wallow j'en ai pas voilà un petit peu plus loin c'est parce que je suis armé là on va d'accord ok si on a une arme dans la main on peut pas récolter un contrairement à médiéval dynastie voilà on peut en faire une et on peut en faire deux et on pourra en faire trois si il m'en manque une allez on y va oui c'est possible que ça se fasse en trappe ça on va faire les échelles pour aller sur le toit si jamais il y a un terrisinosaure à péter avec un arc ou un pistolet ou autre on peut aller sur le toit et le péter d'en haut en tranquille 145 en purée c'est dommage parce que là on voit là c'est bon une seule ça suffit dit donc voilà une seule ça suffit voilà alors quoi mettre ici stone ash farm old quoi mettre ici je vais refaire un plafond je vois que ça en je vais refaire un plafond en pierre pour voir si alors il faut on va voir si ça peut faire une trappe voilà donc on va faire le plafond et on va voir si ça peut faire une trappe sinon je vois pas si c'est pas ça sinon je vois pas si c'est pas ça voilà ça on va se prendre le plafond et on va choisir si on peut choisir oui apparemment non c'est soit un plafond normal soit une trappe que je viens de mettre là comme ça soit une trappe que je viens de mettre mais voilà ou soit ça soit ça donc c'est pas ça une trappe en pierre papy on attend la réponse pour se réunir ouais tout à fait z pas de problème une trappe en pierre papy bah une trappe en pierre tu l'as vu dans les engrammes là non c'est pas ça franchement moi je veux bien trappe en pierre c'est en anglais leur truc trappe trip trip non tu parles trappe en pierre trappe en pierre moi je veux bien là on est en bois on peut faire des trappes en bois mais enfin des encadrements de trappe là un porte ah c'est peut-être la porte porte en bois renforcée oui c'est ça c'est cela ouais ça y est je m'en rappelle faut faire une porte crafting euh j'ai le j'ai l'engramme puisque j'en ai fait c'est qu'il est là et là il y a de la stone et du watch du watch de la stone allez hop ça va être ça on détruit juste le spam de nos caves pourquoi vous venez encore ? à qui il parle là ? on détruit juste le spam de nos caves ah comment il sait comment il sait que ça nous dérange alors la porte qu'est-ce il me manque ? il me manque juste de la stone voilà ça y est et normalement c'est ça et normalement c'est ça bon je vais avoir faim salut Nico clash comment vas-tu ? ça va bien ? tranquille ou tranquille voilà normalement c'est ça hop voilà on va choisir la porte voilà c'est ça super et ça le met automatiquement voilà eh ben voilà ça me rappelle je l'ai pris en pleine tête la trappe on peut fermer là comme ça voilà nickel voilà petite base tranquille facile à péter c'est de la pierre évidemment ça va tranquille ou tranquille Nico clash on a joué toute l'après-midi avec Patou j'ai fait un peu de twitch en fin de matinée et toute l'après-midi avec Patou hors twitch donc on a bien avancé là je suis au niveau 64 ou 65 je sais plus 65 alors je suis déjà au niveau 65 j'ai le métal j'ai ce qu'il faut donc le but c'est de faire une base pour tout le monde une base assez conséquente bien défendue évidemment donc là c'est l'intérieur ça ça va être l'extérieur je vais faire tout un tour pour l'instant je fais en pierre parce que une forge ça fond pas très vite le métal une forge industrielle c'est pas la peine ça se voit de trop loin c'est grand et ils vont venir nous la péter direct et ça vaut extrêmement cher donc autant avoir plusieurs forges comme je faisais avant avec Nikkor c'est pas tout quand on faisait du pvp tous les trois sur Ragnarok il me semble ah on se faisait démonter 3-4 fois par jour mais je lâchais rien Nikkor c'est commencé à en avoir marre mais il a tenu et il a été patient il a été jusqu'au bout avec nous juste à temps qu'on arrête quoi ça c'est sympa ouais 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 bon bah voilà donc je vais continuer la base tranquille hors twitch parce que ça va être du farmage de construction je vais faire voilà tout en pierre bon il met un C4 enfin 4-5 C4 et il n'y a plus rien bon après il faudra le construire mais il va falloir que je le fasse en métal petit à petit mais déjà une fondation c'est 50 lingots de métal 50 une forge pour en faire fondre 50 déjà il faut 100 minerais je pense qu'il faut un bon quart d'heure ouais un bon quart d'heure pour faire une fondation voilà avec une forge donc si on en fait 5 voilà un 5 tous les quarts d'heure c'est pas mal voilà voilà ah c'est pas en x2 là Nico Clash ? ah bon ? on est vendredi normalement vendredi à 19h c'est le week-end mais même la semaine ça ah bon ? attends maintenant x2 on est en x2 ah non c'est bon on est en x2 je crois que c'est le x2 tout le temps que ce soit la semaine ou le week-end il me semble peut-être avec l'event il y a un event qui arrive ? ah bon ? ah je sais pas voilà on avance il n'y a pas de soucis donc euh ben voilà soit on se fait une alliance comme on a vu avec Zep à tribu de Papy Corse et puis euh donc on se fait une tribu tous les 5 et on se fait une alliance avec toutes les tribus sur euh la carte parce qu'ils sont tous en alliance les tribus sur la carte ou alors on intègre directement euh euh la la tribu des sauveurs voilà non c'est pas en x1 pas la semaine ? ah la semaine c'est en x1 ah bah d'accord ok bah il m'a semblé que moi hier j'ai joué ou avant-hier c'était en x2 et c'est euh sur le sur la vidéo hein que je vais mettre en youtube hein il me semble Nico Clash hein pour moi c'est en x2 tout le temps hein mais bon sous réserve j'ai joué hier c'était en x1 ah bon ? oui non mais là on est vendredi à 20h normalement c'est peut-être ça la mise à jour qu'ils ont mis tout à l'heure et euh tu ramasses une pierre c'est c'est deux hein voilà là je viens de ramasser une c'est x2 bon bah ça sera à voir ok d'accord d'accord bon bah là je vais continuer hors Twitch hein on va farmer et puis bah on attend la réponse de des sauveurs voilà alors il y a trois solutions soit on rejoint la la tribu des sauveurs soit on se fait une alliance tous les 5 et on se fait une alliance si on se fait une tribu tous les 5 et on fait une alliance avec toutes les tribus ici ou soit c'est la guerre c'est la guerre on se fait une tribu à 5 ou alors on joue chacun de notre côté et puis on se fait une alliance tous les 5 et puis et puis on détruit leurs structures je veux pas péter leurs bonhommes voilà je veux pas faire la guéguerre à péter les bonhommes euh encore à corps bon après si c'est des plantix ou des tourelles tant pis pour eux mais encore à corps non j'irai pas directement voilà ça serait la guerre pour péter les structures qui dérangent le serveur donc les cryo-frigo entreposés les plantix à l'entrée des grottes artefacts etc voilà ça sera pour ça sinon on se fait une alliance et puis on se fait une bonne base ici on aide à protéger la carte et puis on pourra aller sur d'autres cartes Scorch, Center je crois aussi pour faire du PVP en pur et dur voilà c'est pas mal ils ont tout à gagner avec une tribu française de plus tout à fait Zeb tout à fait parce qu'apparemment c'est que des français il y en a qui parlent en anglais il y en a qui parlent en diminutif je comprends pas trop tout voilà mais c'est vrai que salut Baoh qu'en vois-tu bon là j'allais partir là j'allais finir continuer hors Twitch parce que là j'ai plus trop trop de trucs à montrer voilà je vous ai montré là-bas je vous montre où elle est voilà elle est ici elle est pas loin de la grotte de l'artefact de la bête là on peut aller chercher des schémas j'ai juste eu deux pioches de couleur j'en ai une rare à 156% je crois elle est à 154,7% une pioche et j'en avais une à 126% que j'avais passé à Patou mais c'est tué toute seule en sautant d'une falaise et elle a pas retrouvé son corps il n'y avait pas la tête de mort elle a pas pu le retrouver bon bah tant pis c'est pas grave on en aura d'autres donc après si on a des schémas donc celui-là qui a un schéma et ben il fait les les outils ou les armes pour tous les autres il garde le schéma il fait les outils pour tous les autres si ça serait gentil et puis on se distribue ça on sera des petites caisses planquées hors Twitch on se dira où c'est tiens je te l'ai mis à B5 par exemple B5 on va savoir qu'il y a une petite caisse qui est planquée ici et puis t'auras plus qu'à aller la chercher et puis il y aura les outils de couleur on va s'organiser comme ça il n'y a pas de problème donc moi je m'installe ici ça serait la base pour tout le monde après vous pouvez vous baser par exemple vers la neige ou pour avoir des perles blanches ou du polymère voilà plus facilement un qui se place à côté du minerai un qui se place à côté du pétrole et puis on se fait des échanges on fait des va et vient et puis on avance voilà et les schémas bien sûr il faut les cacher donc le schéma on se le garde on se le prête pas on se le garde on en est responsable on l'a trouvé on le garde on en est responsable on le planque voilà après si par exemple tu as un schéma mythique où il te faut 1000 lingots tu me dis voilà papy j'ai 500 lingots il m'en faudrait 500 autres soit je te les fournis soit je t'en fournis 100 et puis Patou va en chercher 100 voilà on s'arrange comme ça et on monte en XP en plus quand on farm voilà voilà moi je vois le truc comme ça en gros même faire des coffres dans l'eau oui ça y est c'est fait Zep j'ai déjà des petits coffres dans l'eau à droite à gauche si je meurs j'ai pas à refaire tout mon équipement et voilà je vais là où j'ai mis mes petits coffres il n'y a pas de soucis voilà moi je pense que comme ça ça peut être très très sympa donc soit ils nous refusent et on se fait une tribu tous ensemble ou alors on se fait notre propre tribu et on se met en alliance tous les 5 et ça peut être sympa ça peut être sympa donc je vous laisse je vous souhaite une très très bonne soirée merci de m'avoir suivi moi je vais continuer leur twitch avec Patou aller dessus encore et puis on va avancer tout doux il n'y a pas de soucis merci merci et puis on se tient au courant il n'y a pas de soucis allez ciao ciao bye bye à tous merci de m'avoir suivi vous êtes 8 derrière votre écran c'est sympa ça fait plaisir et j'espère qu'il y aura du fun et de l'action allez ciao ciao à tous et bonne soirée et très très bon week-end peut-être non pas demain mais peut-être oui demain dans l'après-midi peut-être sinon dimanche j'espère allez ciao bye bye à tous ciao